Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la version 1.0 de Tin Can, donc boîte de conserve en français. C'est un jeu dans lequel on doit survivre dans l'espace, dans notre petite capsule qui est en mauvais état et qui va s'endommager petit à petit. Il faut donc remplacer les pièces cassées ou les réparer si on a les pièces de rechange nécessaires. C'est un jeu difficile où tout peut très mal tourner d'un instant à l'autre, c'est hardcore, ça ne pardonne pas et on va probablement mourir plusieurs fois dans cette vidéo. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui joue au clavier à la souris normalement mais vous avez également un mode VR expérimental si vous voulez le tester et ça a l'air de bien correspondre au jeu même si je ne l'ai pas testé personnellement. On a déjà découvert le jeu il y a quelques temps, là on a une version bien plus complète avec de nouveaux modes, au passage c'est d'ailleurs fait par une équipe française si je ne me trompe pas donc Cocorico. Allez vous êtes prêts ? On est parti ! Et tout démarre comme dans 60 secondes, un autre jeu que j'ai présenté sur la chaîne. On a en gros une minute pour mettre le max de ressources dans notre capsule avant l'explosion et on doit survivre avec ce que l'on a ramassé. Donc là je ne fais pas une vraie partie, on va essayer de découvrir ensemble les bases de gameplay, ce qui va prendre du temps donc je vais probablement mourir. Mais ce n'est pas grave, c'est indispensable, c'est un jeu qui est vraiment différent. Donc là je ramasse un écran et un CPU, ça va être très utile. Là-dedans je veux une pompe, un filtre à oxygène, j'en ai déjà ramassé un, c'est peut-être pas utile d'en prendre un deuxième mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des... Non là je n'ai pas ce qu'il me faut. On va avoir besoin de batterie, donc je vais ramasser les deux. On met ça là-dedans. On va leur donner un paquet de batterie. J'espère qu'elles sont bien rentrées dedans, il me reste 14 secondes. Je veux un fusible, une petite prise et je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire l'aller-retour. Ouais, donc on va s'arrêter là et hop, on ferme les portes. Parfait. Donc, on fuit avant l'explosion et on doit survivre jusqu'à être sauvé. Le temps de survie et les événements dépendent de la difficulté que l'on a choisi. Alors, faisons un petit tour de notre capsule. Donc il y a différents modules qui vont contrôler tous les éléments de survie. On a là la génération d'oxygène, le traitement du CO2, de la pression. Ce n'est pas allumé, donc on va l'allumer pour ne pas que la pression de l'atmosphérie baisse trop. Là, on a la gestion de la température. On a l'éclairage, lumière principale, lumière d'urgence. Là, on a le transmetteur pour ce qui est une autre progression. Si on n'a plus d'électricité et plus de batterie, on ne transmet plus, donc on ne va pas être sauvé. Il faut vraiment réactiver tout ça. Et tous ces éléments sont composés, tous ces modules sont composés d'éléments. Par exemple, pour l'oxygène, on a une bonbonne d'oxygène. Une fois vide, on la met là et on transforme le CO2 en oxygène. On a une batterie, prise, fusible, pompe, écran, transformateur. On a les différents boutons pour les urgences et le bouton start. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement réparer l'ordinateur si j'y arrive. Donc je mets l'écran là. Toi, on va... Ouvre toi, c'est moi qui bloque. Peut-être moi qui bloque. Voilà. J'ai besoin de la batterie et du CPU. Alors le CPU, on va le mettre là. On va te fermer. On met la batterie là. Et il me faut une prise que j'ai ramassée ici. Donc on peut fermer. Maintenant, là on a parfois un petit peu... Ah bah tiens, j'avais déjà un écran. Donc pas besoin des écrans, pas besoin de ramasser. Un deuxième CPU. Et il va me falloir le bouton start. Donc alors. Hop, on ferme. On met le deuxième CPU. Ce qui fait que l'ordinateur va démarrer plus vite. Et bon, pour ça, on le met là. Je n'ai pas de bouton pour les erreurs non urgentes. Voilà. Donc on démarre. On a deux CPU. Enfin voilà, ça accélère. Et donc ce que ça nous permet de faire, c'est que ça permet de voir les erreurs. Par exemple, imaginons... Alors là, je sors le générateur de gravité et d'électricité. Voilà. Imaginons que je coupe le générateur. On dépend maintenant des batteries. Vous voyez, on passe à là. Donc si je regarde, toi... Son erreur, c'est qu'on est en 2N0A. Donc si je regarde l'erreur, le 2N0A, vous voyez, page 26 premier, c'est qu'on est sur la batterie. Donc si je rallume le générateur... Ouh, on est dans une teupette IMT. Ouh, ça va mal tourner pour moi là. Donc là, je le rallume. Et l'erreur va partir. Mais si j'ai mon ordinateur d'allumé, l'erreur 2N0A est traduite. Vous voyez, pour moi. Donc si j'ai ce module d'activer... Donc vous avez différents modules qui sont juste de support, qui sont là pour vous et qui vont vous aider à progresser. Voilà. Et donc par exemple, si on n'a plus de générateur de gravité, on flotte. Il va falloir s'accrocher, vous voyez, à ça pour se déplacer. Et voilà, donc ce type de gameplay est effectivement vraiment approprié au VR. Bon. Ah oui, et au passage, le générateur met du temps à chauffer pour produire la quantité d'énergie nécessaire. A savoir, par exemple, si on passe dans un endroit vraiment froid et que la capsule se refroidit et que notre moniteur ne suffit pas... Ouh purée ! Ok, ne suffit pas pour réparer, le générateur va produire moins d'électricité. Et donc on va dépendre de la batterie. Et donc là, voilà, on a un incendie. Et donc là, à partir de maintenant, vous voyez, il faut sortir ça. Et le problème, c'est qu'on est en apesanteur. La main, j'ai ramassé toi. Je te repose, voilà. On est en apesanteur, donc ça va être la misère. J'essaie, là, j'essaie. Alors, il me faudrait m'accrocher à quelque chose. Alors, je vais allumer ma lampe torche. Est-ce que je peux m'agripper ? Je ne vois pas de... Je ne vois rien à quoi m'agripper. Bon, ce n'est pas grave. Et donc là, il va probablement falloir changer. C'est quoi ? C'est le transformateur. C'est quoi cette pièce ? C'est le grand transformateur. Voilà. Bon, alors. Du coup, vu que j'ai pris mon temps pour me préparer, je vais lancer une vraie partie cette fois-ci. Un peu moins difficile que celui-ci. Je vais me faire tuer 5 mètres. Donc là, notre objectif va être de survivre 10 minutes. On a testé là le 15 minutes avec la tempête électromagnétique qui détruit absolument tout, qui met le feu, qui vide les batteries, qui casse les produits électroniques. Je ne sais pas comment survivre à cette mission. Donc, on y va en mission 10 minutes. Déjà, voir un petit peu ce que l'on peut faire. Et après, on peut peut-être tenter autre chose. Vous voyez, on a le compétitif, le bac à sable pour faire joujou et le challenge. Je me dis qu'on pourrait essayer de faire un challenge et essayer de survivre le plus longtemps possible. À savoir que dans le mode challenge, je crois qu'on démarre avec quasiment tous les modules déjà construits. Je ne suis pas sûr. Bon, alors, c'est parti. Alors, on a notre petite minute. Donc, je veux un filtre. À ce que j'ai ramassé le coup d'avant et en général, ce que je ramasse tout le temps. C'est des pièces très pratiques. Il faut s'adapter également, bien sûr, à la mission que l'on fait. Certaines, vous allez mourir une première fois. Et en mode survie, les événements aléatoires sont toujours les mêmes. Donc, vous allez savoir, à ce coup-là, il me faudrait une des batteries. Oui, il me faudrait un filtre à air. Là, je ne sais plus ce qu'il me faut pour celle-ci vu que j'ai fait une vingtaine de fois la mission de 15 minutes et je n'ai toujours pas réussi à la terminer. Alors, hop. Un à l'un. Hop. On va ramasser l'écran. Et le CPU. Et je peux faire un dernier passage. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il me faudrait un fusible à haute capacité. Et je me dis ça. Oula, oula. Vite, vite, vite. Ouh. Ouh. Ok. C'était un petit peu juste, mais on est bon. Juste être dans la capsule ne suffit pas. Il faut vraiment appuyer sur le petit bouton rouge. Bon. Bon, ça, on l'a déjà vu. Je le passe. Et, alors. Déjà, bah tiens, pendant qu'on est toujours à l'ordinateur, ça peut être tellement pratique de l'avoir de fonctionnel. Voilà. Le CPU. Je n'en ai pas besoin. Oups. Batterie. Et la prise. Si je peux avoir ça qui tourne avant le début. Ah. Et le bouton. Ah. Je n'ai pas de bouton start. Euh. On peut l'emprunter. On va l'emprunter à ça. Voilà. Voilà. On démarre. Vous voyez, là, c'est un peu plus lent, vu qu'on n'a qu'un CPU. Je peux te mettre là. Ça, ça me signale toute erreur possible. Ah, bah tiens, on a un deuxième CPU. Même s'il pourrait être franc. Bon, ce n'est pas une fois que c'est démarré. Enfin, quoi que si on perd l'électricité. Bah. Ah, c'est peut-être parce qu'il est en route. Il faudrait l'éteindre. Ok. Non. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Bon, ce n'est pas grave. Il ne veut pas se mettre dedans. C'est comme ça. Alors, hop. Du coup. Euh. Ici, est-ce qu'on a une erreur ? Ouais. Ok. Là, on dépend de la batterie. Pourquoi est-ce qu'on dépend de la batterie ? Je ne comprends pas. Est-ce que le générateur n'est pas encore assez chauffé ? Non, on est bon. Le message devrait donc partir. Ouais, il est parti. C'est juste qu'il est chauffé. Donc, ça, c'est fait. On a quand même notre petit bouquin si on a besoin. Je me mets à la page des erreurs. Comme ça, on y est direct. Et on va essayer de survivre 10 minutes. Alors, j'aimerais bien, par exemple, avoir ça de fonctionnel. Mais je ne pense pas. Alors, on a le transformateur. Je vais peut-être voir si je peux l'assembler. Allez, on a besoin d'un bouton start. L'ordinateur. Oh, nebulas ! Oh, ça nous prévient ! Pile atomique froide ! D'accord. D'accord. Donc là, la température va probablement baisser. D'accord. Alors, je vais retirer toi. Non. Ah ben, reste allumé. Et on va te mettre là. Et là, il me faut une prise. Alors, ah. Et là, je n'ai pas allumé le module qui maintient la bonne pression. Alors. Est-ce que je pourrais retirer... Est-ce qu'on a une prise quelque part ? On a là. Ça, c'est quoi ? C'est les lumières d'urgence. Ah oui, mince, mince ! Ok. Ok. Ah, j'ai oublié d'éteindre. J'ai oublié d'éteindre. Ok, il faut éteindre. Donc toi, on te met là. On l'éteint. On te remet là. On peut, du coup, prendre ça. Mettre la prise ici. Et donc, si on dépend de la batterie. Ok, on n'est pas encore dans le froid. Si on dépend de la batterie et qu'elle se vide, on peut la recharger. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres en pièces ? Est-ce qu'on a des batteries elles-mêmes ? On n'a pas de batterie. On a quelques écrans. Alors, les écrans, je peux... Donc, ils ne me servent à rien. Même les autres pièces, tu peux les mettre là-dedans. Et les démonter. À nouveau, si ça est fonctionnel. Ah, il nous manque une batterie. Là, il y a probablement une prise ou un fusible. Ouais, je n'ai pas tout ce qu'il faut. On est loin de pouvoir réparer ce qui est endommagé. Mais bon, si, j'ai ce qu'il me faut. Ouais, je peux démonter des choses pour obtenir des pièces et réparer. Ouais, ok. Donc là, la température, je pense, devrait baisser. Ouais, elle commence à baisser. Ouh, quoi quoi, ça arrive à maintenir. Alors, pourquoi est-ce que la pile atomique... Ok, donc là, la production est en rouge. Je peux voir que l'on descend. Donc, si je regarde les messages d'erreur. Sur batterie, grâce à l'ordinateur, on sait qu'on est sur la batterie. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que j'ai des batteries de rechange ? J'en ai une. J'en ai une. J'en ai pas pris assez. Donc, on va quand même essayer de maintenir l'oxygène en priorité. Une fois que sa batterie est vide. Ah, quoi que ça, ça utilise l'énergie plus vite. Donc, ça, c'est ce qui envoie le message pour s'il y a une autre position. Donc, il faut le maintenir. Maintiens-toi, vu qu'on n'a pas besoin de toi. On te retire. On va te réutiliser à celui-là. Et alors, le générateur de gravité est bon. On arrive à tenir le coup. Là, l'atmosphère est toujours respirable. Batterie est bonne. Ah tiens, vous savez quoi ? Pour le message, on va faire le changement tout de suite. On va tester. Voilà. Message reprend. On va te mettre là. Oh ! Oh ! Oh ! Non, non ! Non, non ! Ok, c'est vrai qu'on utilise l'énergie du générateur pour la recharge de la batterie. Mais on n'a même pas assez pour ça. D'accord. Donc, on fait avec ce que l'on a. Gravité, on est toujours bon. Toi, tu vas bientôt, t'es à moitié. Si je regarde de CO2, pas d'autres messages d'erreur ? Ouh ! Bouteille vide. Ok, donc là, je dois prendre ça. Voilà. Et toi, on va te faire là-bas. Toi, est-ce que... Filtre sale ! Oh, il faut changer le filtre. Euh... Pompe, filtre à air. Est-ce que j'ai un filtre à air ? Oui, j'en ai un. Ok. Voilà. C'est remplacé. Toujours sur batterie. C'est le message d'erreur. On va te mettre là pour ne pas confondre avec ce qui est propre. Toi, est-ce que tu as un problème ? Sur batterie. Ici, pas d'autres soucis. Euh... Non, où est-ce que c'était ? Pas de message d'erreur. Ça n'a même pas assez pour aller m'en afficher l'écran. Toujours sur batterie. Euh... Faut vraiment que ça se réchauffe. Donc là, je pense qu'on n'aura pas d'autres soucis que la tempête de neige. Je pense que ce n'est pas une tempête de neige. Que la zone froide. Euh... Mais, ouais. J'aimerais bien quand même rechanger ma batterie. Je n'ai jamais pu l'assembler et le tester dans mes parties. Parce que soit je suis mort avant, soit j'ai terminé la mission avant. Ou j'ai été sauvé avant. Donc, encore 4 minutes pour toi. Ok. Et là, il y a un module qui n'est pas allumé. Ça serait le cas. Ce serait celui-là. Celui-là qui n'est pas connecté. Euh... Pas de problème pour le chauffage. C'est toujours froid. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bouteille pleine. Pleine de CO2. On prend la bouteille. Voilà. C'est bon. Donc là, on n'arrivait plus à traiter le CO2. Donc, vous voyez, il a augmenté. On le met dans la bouteille. Que l'on ensuite utilise. Et on utilise ensuite ce CO2 pour générer de l'oxygène. Vous voyez. Donc, c'est un cycle. Voilà. Alors. La production est toujours basse. Eh bien. La gravité, tu auras une. Là, on va bientôt devoir changer la batterie. Oh ! Toi, tu n'as plus d'énergie déjà ? Voilà. Donc, ça a fonctionné encore grâce, je pense, au reste d'énergie. Mais ça devait probablement ramasser l'énergie qui était utilisée par un autre module. Ferme-toi. Voilà. Pas trop de catastrophes. Là, on arrive à survivre. Batterie faible. Oh ! La batterie est faible, oui. Toi, tu n'as plus rien. Il n'y a plus d'eau de batterie. Zut. On va se servir de celle-ci. Il reste un petit peu. Voilà. Oh ! Je pense que la batterie est morte. Est-ce que la production d'énergie a remonté ? Toujours pas. Donc, je pense que si je lance la recharge. Ça a coupé la lumière. Mais est-ce que ça coupe autre chose ? Je ne sais pas trop. On va le faire. Ok, là, je sors. Le chauffage fonctionne. Allez, remonte. 1 minute 40. Oh, purée ! Oh, purée ! La consommation en bleu, regardez où c'est passé ! Oh, wow ! Ok. Ça demande autant d'énergie. Alors, on va te couper. Ah, là. J'ai éteint ma batterie. Ma cam... Ma lampe. Pour économiser la batterie, j'arrive. Tant que, mais là. Voilà. Donc, ouais. Tu es toujours sur la batterie. Toi, est-ce que tu as un... Ah, attends. L'écran de fond. Ah, il n'a plus de batterie. Ah, zut. 1 minute 15. Ça, c'est un filtre sale. Il n'y a vraiment pas d'autre batterie. Je ne me rappelle plus si j'ai regardé là-dedans. Ouais, non. Je n'ai même pas de batterie de rechange qui me sont proposées. Ça, c'est un... Visible. Un grand cépule. Tiens, est-ce que je peux en mettre ? Ah oui, non. C'est laissé. Ça ne fonctionnait pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Oula. Ok. Alors là, il y a une chance que la coque se perce. Alors, où est mon module ? Où est mon module qui bouche les trous ? Ah, il est là. Je le ramasse juste au cas où. Mais là, normalement, la production d'énergie... Ouais, remonte. Parfait. Alors, du coup... Euh, toi. Ouh, ça impacte quand même. Ouais, on n'arrive pas. Alors, normalement, ça devrait... Ouh, du coup, ça éteint la gravité. D'accord. Ouh, ok. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à cogner ? Ok, ça n'a rien percé. Du coup, alors, je vais quand même arrêter... Ah, filtre sale, pompe faible. Ok, on a combien de temps il nous a dit ? Ok, on est bon, on était sauvés. D'accord, je n'ai pas eu à réparer. Mais bon, voilà. Là, vous avez une idée d'un type de gameplay. Donc là, on a fait la mission qui nous demande de tenir à peu près 10 minutes. Et on va se lancer. Donc, ce qui me permet de débloquer, dans le cas-là, le recycleur de CO2 vers oxygène. La première mission m'a permis de débloquer les batteries. Sinon, on ne les a pas disponibles. Et la troisième va nous permettre, la quatrième, cinquième, nous permettre d'obtenir d'autres choses. Mais bon, alors. Là, plutôt que de lancer dans la quinzième, que je sais, est impossible. En tout cas, pour moi, je ne sais, je n'arrive pas à la faire. C'est incroyable. J'imagine même pas les autres. On va se lancer dans un challenge. Ou dans compétitif. Je ne me rappelle plus. Ouh, je suis arrivé le plus longtemps possible. D'accord. C'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. Et donc là, on démarre directement dedans. On a normalement un petit peu de ressources. On n'a pas d'écran. Ok, je ne m'attendais pas à ça. On n'en a toujours. Pas d'hydraulique. Ah, c'était cette mission. On démarre. Il y a un bouton. Ok, quand même un fusible. Une prise de courant. Ah ouais, il ne nous donne pas grand-chose. Mais au moins, là, la station est fonctionnelle. Donc je peux mettre, par exemple, ce bouton dedans. Voilà. Et je peux le démonter. Et donc maintenant, on a des pièces. On a obtenu 15 pièces. Il nous en faut 20 pour le réparer. Donc ça, ça a été vidé de ces pièces. Et je peux m'en servir pour réparer d'autres modules. Ah, non, non. Ah, t'es retourné dedans, toi. Voilà. Donc. Bon, c'est bon. Tout est fonctionnel. On ouvre le générateur d'électricité et celui de gravité. Pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur. Là. Impact imminent. Ouh, ok. Ah, au moins, on est prévenu. Donc, je pense qu'on aura probablement besoin de ça pour réparer le trou. Ou alors, ou alors, un module va être endommagé. Ils me disent de me préparer à l'impact, mais je ne peux pas faire grand-chose pour m'y préparer, pour être rendu. Allez, on traverse un champ d'astéroïdes. Est-ce que là, il y a un timer ? Non, il n'y a pas de timer. On doit résister le plus longtemps possible. Ouais, donc ça, c'est désactivé. Bon. Ouh. Il n'y a pas le reflet de mon visage. Ouh, ok, ok. Euh. Quelque chose à casser, ou est-ce qu'on a un trou, déjà ? Le principal, c'est le trou. On n'a pas de trou. Euh, alors. Non. Pas d'erreur, pas d'erreur. Pas d'erreur. Ensuite, toi. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Qu'est-ce qui a pris du dégât ? Pas d'erreur. On n'a pas de fuite. On est bien toujours à une barre. Ça augmente. Oh ! Ok, ok. Pas d'erreur. Si. T'es allumé. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe, là. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de cassé ? Pourquoi il n'y a pas de trou ? Il vient de ses bols ? Je ne comprends pas que ça a duré longtemps. Ah, il y a un trou, là. Il y a un trou. Ok. Ah, là, t'es raté. Il y en a probablement un autre. On dirait de la grêle qui tombe. Ok. Le transformateur a été endommagé. Euh... Est-ce que je peux le réparer ? Donc, on va éteindre la production d'oxygène, temporairement. On va voir combien de pièces il nous faut. Il nous faut 24 pièces. Alors, je vais peut-être sacrifier autre chose. Et là-dedans, la prise. On va sacrifier la prise. Ok. Voilà. Donc, toi... Voilà. Il faut que je me dépêche, parce que pendant ce temps, pas de génération d'électricité. Cours de réparation. Et pas d'autres transformateurs. On démarre vraiment avec rien. C'est incroyable. Les autres. Ok. L'oxygène est coupée. Toi, c'est bon. Liste d'erreur. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Si j'ai une faible sur batterie. Ok. Ok, ça remonte. Pas besoin de sonner. Je te désactive. Ouh. Bon. Alors, c'est quoi le problème avec ça, là ? Est-ce que c'est l'écran qui est endommagé ? C'est peut-être l'écran. Si je le mets là-dedans, ça va me dire objet intact. Ok. Donc, c'est pas l'écran le problème. C'est peut-être la nappe. Alors, on va couper également. Euh... La nappe serait où ? Il y a une nappe là-dedans pour la connexion ? Euh... Pas toi. Objet intact. Reposé problème à pompe. Je doute. Quelque chose avec l'électronique, mais... Mais... Ah, la nappe, je l'ai cherchée. Voilà, je l'ai cherchée. Ok. Euh... Ok, on est bon. C'est vide. Ok. Ça, c'est réparé. Tu mets où ? Là. Voilà. Bouteille pleine. CO2 danger. Ouais, le CO2 est un petit peu trop élevé. On n'est plus trop dans le respirable, là. Ok, toi. Filtre sale. Pompe faible. Euh... Ok, ça, ça baisse. Euh... Je ne sais pas trop comment nettoyer un filtre. Ah, ok. Là, je l'ai nettoyé. Oh, je l'ai nettoyé. Ok. Parfait. Filtre sale. Ok, là, ça descend plus vite vu que le filtre a été nettoyé. Ah, c'est soucié dans tous les sens. Euh... Activité. Oh, électromagnétique. Oh, non. Alors là, l'électromagnétique... Je vais retirer toutes les batteries. Parce que l'électromagnétique, ça peut faire sauter pas mal de choses. Mais ça va également vider toutes mes batteries. Voilà. Très bien. Alors, la couleur de... de la batterie, du truc de gravité et d'une autre couleur des autres. Mais je ne sais pas. Je peux les interchanger. Donc, je ne sais pas trop est-ce qu'elle a une meilleure capacité ? Je ne sais pas si là. Quoi ? Ah. Alors, l'électromagnétique, ça me tue tout le temps, ça. Et la raison que j'ai retiré les batteries, donc, c'est pour pas qu'elles se vident si on se prend un coup. Mais également, du coup, pendant que je règle les autres problèmes. Voilà. Hop. Euh... Oh là là. Oh là là. Ok. Donc, avant de remettre les batteries, on a un incendie. à éteindre. Donc, on est bon. Ok, une autre... Ok. Alors, toi, on te remet dedans et on te rallume. Tu vas dépendre de ta batterie. Toi. Il y a un autre feu qui part. Oxygène. On te rallume. CO2. On te rallume. Ok, maintenant, c'est la température qui va être le problème. J'espère qu'on va pas être zappé à nouveau. Qu'est-ce qu'on va être en problème ? Ah. Ok. Euh... L'ordinateur, on va te remettre en ligne. Ok, ça démarre. Oh ! Non ! On a été zappé à nouveau. Euh... On a toujours l'incendie. Alors, l'oxygène, c'est le principal. Oh purée, l'incendie est là-dedans, maintenant. Euh... Donc, il me faut éteindre ça. Là. Où est l'extincteur ? L'hermite, dans son... Non, je l'ai pas... Oh purée, il est où ? Il est là. Ok. Ça grippe là. Et l'autre. Et l'autre. Éteint. Il y en a un autre, non ? Ça ne démarre pas. Pourquoi ? Ah. Bon, la température, l'oxygène. On va redémarrer. Ok, toi, tu peux redémarrer. C'est le principal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, je vais mourir, là. Je vais mourir. Je ne vais pas t'allumer. Quel est le problème ? Température, tu as combien ? Ouais, je ne peux rien faire. L'électromagnétique, ça tue toutes les batteries et sans énergie de batterie. Je ne sais pas trop comment en sortir. Je ne sais pas, je ne sais pas quel souci. C'est peut-être ça. Non. C'est peut-être le transformateur. Mais c'est affreux d'être en apesanteur. Ça va être mieux. Gible, peut-être. Ça ne va pas s'allumer non plus. Ok. Bon, je tenais 12 minutes. Vous voyez, c'est vraiment un jeu hardcore. Et le problème, c'est que quand vous n'avez même plus le message d'erreur et que vous n'avez rien pour réparer les pièces et tout, ça devient incroyablement difficile. D'accord. Donc, on a tenu 12 minutes. C'est déjà ça. Donc, si vous êtes intéressé par le jeu, que vous voulez le tester et tester surtout vos compétences, le lien est dans la description. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada